Bon lundi! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la capsule, c'est quoi ça? Attention, il va y avoir du stock. Une charte graphique! Qui parmi vous avait une charte graphique si vous avez fait votre logo? Ça, des fois, ça fait une grosse différence entre une graphiste et une autre graphiste. Je vous le dis, toujours mieux de questionner avant parce que dans une charte graphique, vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour votre marque. C'est très, très, très utile aussi pour le long terme. Ça vous fait un beau document de référence pour être capable de bien utiliser votre logo et tout ce que la graphiste a fait. Donc moi, avec tous les forfaits, j'offre toujours une belle charte graphique et les clientes en sont très reconnaissantes. Alors, une charte graphique, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à garder les balises de votre marque, d'être capable de dire à ceux et celles qui travailleront avec votre logo qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'est-ce qui a été réfléchi et pensé lorsqu'on a développé votre image de marque. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la charte graphique, désolée, de la belle Lison du Val. Je ne sais même pas si c'est dans le groupe Lison. Bref, je vais vous présenter sa charte. Comme ça, vous allez la connaître un petit peu plus. Donc on commence avec le logo à Lison. Ça, c'est ma petite page couverture. Je fais toujours ça cute. Tant qu'à faire. Donc habituellement, dans une charte graphique, on commence toujours par présenter le logo dans toutes ses formes. Donc vous êtes toujours supposés d'avoir une version couleur et une version simple. Ici, je n'ai pas de texture dans celle-là. Vous voyez? Elle est bleue quand même, mais couleur. Texture, sans texture. Il va tout le temps avec la totale. Après ça, on enlève. Parce que des fois, quand on l'utilise, on ne peut pas toujours mettre la texture. Vous devez, mesdames, avoir une deuxième version qui est à l'horizontale. Parce que des fois, pour une entête de lettre, par exemple, ce n'est pas toujours évident quand le logo est de l'autre côté. Donc plus on en donne, plus vous êtes capable de travailler avec votre image après. Ça, c'est vraiment super le fun. On a aussi souvent la signature typographique que moi, je remets à mes clientes. Donc on enlève l'icône, puis on regarde juste votre nom avec souvent le slogan ou qu'est-ce qu'elle fait en dessous. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler comme ça. C'est important de vous donner le plus, plus de versions possibles pour qu'après ça, vous puissiez être autonome. Super important. Ensuite, vous avez la typographie. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire votre logo? Ça serait le fun que vous le sachiez, hein? Donc qu'est-ce qu'on a utilisé ici pour l'ison du Val? J'ai la biryani. Ça, c'est sa typo à lison. Et pour le santé, nature, équilibre, vous voyez, c'est la ambition and ink. J'embarquerai pas dans les droits d'auteur pour ça, mais c'est important que ça vous appartienne, les polices de caractère. Ensuite, on donne toujours des exemples. Comment est-ce qu'on va utiliser ça, cette polices de caractère-là, quand on fait nos textes? C'est important quand même, hein? Parce que vous voulez pas passer 4h30 à choisir votre grosseur de titre, de sous-titre, puis votre texte rendu dans Word quand je n'y avais plus. Donc ici, quelques suggestions que j'ai faites à lison avec un sous-titre. Je donne toujours des styles aussi avec des couleurs différentes pour être capable de tout refaire sortir les bons éléments. Donc ça, c'est la page avec la typo. Ici, on a les textures. Je vais vous en parler une autre fois, mais les textures graphiques, ça peut être super intéressant à travailler. Donc, on s'est mis d'accord pour toutes ces petites textures-là qui pourront être utilisées dans l'image à lison, sur son site web, par exemple, ça peut être super le fun. Et les codes de couleurs, on en a parlé les semaines dernières. Donc, avoir la charte de couleurs avec toutes les couleurs. Hashtag, c'est des couleurs web, c'est ça. Puis ici, je mets souvent une couleur accent, c'est beaucoup la mode. Ces temps-ci, les filles veulent souvent avoir un cuivre, un or, une couleur métallique, quelque chose qui donne un petit peu de lumière. On l'utilise habituellement plus sur une carte d'affaires, par exemple. Ça s'en vient les finitions de carte d'affaires, je vais vous parler de ça bientôt. Couleur RGB, on a vu la semaine passée. Donc, mes codes RGB. Et, ah, le fameux mood board, tableau d'inspiration. Donc, des belles images que lison va pouvoir se référer quand elle va avoir à sélectionner elle-même des photos pour mettre sur son article de blog, par exemple, sur ses réseaux sociaux, ou pour faire affaire avec un photographe, pour un shooting photo. Donc, on met toujours un tableau d'inspiration qui représente la marque. Je reviendrai sur le tableau d'inspiration, mais c'est important que vous voyez que ça peut être inclus dans votre charte graphique. Avec toutes les couleurs, tout se tient. Ici, philosophie et mots-clés. On avait sorti santé, joie, légèreté, plaisir d'être en vie et d'être maître de son corps. Ça, c'est la ligne directrice, l'axe de communication de lison. Donc, tout tourne toujours autour de ça. Je me suis amusée encore une fois avec la petite texture dans le fond pour y montrer comment vous pouvez l'utiliser. Et voilà! Vous savez maintenant comment ça fait une charte graphique, mesdames. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!